Musique Que s'est-il passé le 20 mars 1342 ? Au XIVe siècle, la France sorte à de nombreux changements, et notamment dans sa politique interne et externe. La France est impactée par les épidémies de peste qui frappent et atribuisent la population tout le long du siècle. L'armée française est également mobilisée lors de la guerre de son temps qui débute en 1337, qui oppose donc la France et l'Angleterre. C'est donc dans un contexte difficile que l'instauration de la Gabelle est mise en place afin de pulvériser le moral des troupes dans un contexte déjà difficile. Tout d'abord, il est important de revenir sur la définition de la Gabelle et de définir clairement le terme. La Gabelle est donc une taxe imposée sur le sel qui autrefois fut une denrées rares. En effet, seuls cinq lieux en France produisaient le sel pour les cités le Cotentin, le Brouage, les Côtes-Charentaises, le Littoral-Languedocien et l'Est par l'Amy. Il est également important de souligner que la Gabelle n'existait pas dans le Sud-Ouest, dans la Bretagne et dans le Nord de la France. Ces derniers étaient donc épargnés par la taxe, contrairement au reste de la France. Et ce, pour des questions de difficultés de transport, du coût du sel, mais aussi car il n'était pas associé à la Couronne de France à ce moment-là. Voilà, cet intérêt pour le sel et cette taxe est lié au fait que le sel est utilisé pour la conservation des aliments, notamment pour la viande et le poisson, mais également utilisé en tant que monnaie d'échange ou de salaire. La Gabelle n'est pas instaurée durant le Moyen-Âge, comme on pourrait le croire, mais était là bien avant. Elle était présente dans l'Antiquité et utilisée par les Romains. En France, elle n'apparaît que sous les Capétiens et la source la plus sûre la concernant se trouve sous Philippe VI. La mention de la Gabelle n'est présente que pour un renouvellement par les ordonnances de 1341 et 1342 qui souligne l'augmentation du taux d'imposition suite au gavre réalisé, comme cité précédemment, la guerre de Cent Ans. Il faut souligner que le taux d'imposition n'est pas le même selon la province. Dans le sud de la France, par exemple, l'impôt était bien plus conséquent qu'en Alsace, en Franche-Comté ou en Lorraine. Néanmoins, le taux d'imposition le plus élevé reste dans le bassin parisien. Une question se pose alors, comment a été conservé ou stocké le sel ? Ce dernier, après avoir été récolté dans les mines, il est conservé dans des greniers à sel, dans des lointaines campagnes difficiles d'accès. Ces greniers sont tenus par des fermiers qui jouent les intermédiaires avec la royauté et le peuple. L'imposition de la Gabelle pose alors de nombreux problèmes, notamment à la population qui se révolte, et ce, dès le XIVe siècle, bien que les soulèvements les plus notoires soient bien plus tard, comme par exemple entre 1442 et 1448, lorsque François Ier tente d'unifier les différents régimes de la Gabelle. Ainsi, la Gabelle ne fut abolie que le 1er décembre 1790 par l'Assemblée Nationale Constituante, bien que celle-ci soit de nouveau utilisée en lycée en 1806 sous Napoléon Ier. Elle n'est véritablement abolie que sous la 4e République le 31 décembre 1945. Elle aura donc existé pendant 600 ans et utilisée pendant 448 ans. Le 20 mars 1852, Harriet Pitchon Stowe publie la case de l'Anglothamme aux Etats-Unis. Elle est née le 14 juin 1911 à Hitchfield et morte le 1er juillet 1896 à Hartford. C'est une femme de lettres américaine, philanthrope, militante, abolitionniste et féministe. Elle est la fille d'un révérend évangéliste, et elle a aussi épousé un révérend évangéliste. La case de l'Anglothamme, c'est un roman qui a d'abord été publié sous forme de feuilleton en 1852 et qui vaut le succès immédiat à son autrice. On parle aujourd'hui de ce roman car il a eu un profond impact sur l'état d'esprit général aux Etats-Unis et surtout vis-à-vis des afro-américains et de l'esclavage aux Etats-Unis. Il est l'un des facteurs de l'augmentation des tensions qui menèrent à la guerre de sécession. Et en fait, le roman vient renforcer la campagne abolitionniste. Et il s'agit du roman le plus vendu du 19e siècle et le second livre le plus vendu derrière la Bible. Le roman a été publié dans la presse et en fait, il a été installé au rez-de-chaussée, c'est-à-dire en gros dans l'espace feuilleton, le 31 octobre 1852. Et à ce moment, le journal parle de la réception de l'œuvre dans la presse américaine et anglaise et publie en même temps le premier chapitre. Le deuxième sera ensuite publié le 7 novembre. Et un autre journal qui s'appelle Le Siècle avait publié la veille le premier chapitre. Donc en fait, il y a une compédition qui s'installe dans la presse au sujet de ce roman. Tout le long de la publication des chapitres, il y aura une concurrence entre les journaux et dans la presse à celui qui publiera le plus rapidement un chapitre et qui aura le plus de succès. Donc le dernier épisode paraît le même jour, le 16 décembre, dans les deux principaux journaux qui sont La Presse et Le Siècle. Donc en même temps, d'autres journaux publiaient la case de l'oncle Tom, mais avec beaucoup de retard puisque le dernier sortira le 13 janvier 1853. Donc l'ouvrage a eu un succès considérable puisqu'il a été traduit 11 fois entre 1852 et 1853. Et à titre comparatif, le texte de Walter Scott Ivanoé a été traduit environ 6 fois entre 1820 et 1850. Donc l'ouvrage a aussi reçu beaucoup de critiques, notamment des critiques concernant les coïncidences, l'incohérence, une surcharge mélodramatique et une perspective moralisante. Et surtout, la vision de l'institution particulière, en gros c'est des termes utilisés pour qualifier l'esclavage, ont aussi été critiqués car trop peu documentés selon certains critiques. Les Afro-Américains ont vu dans le livre une protestation sentimentale récupérée par le libéralisme blanc. Et en gros c'est une manière de se donner bonne conscience. Et donc Harriet Beecher a aussi écrit d'autres ouvrages après celui-là. Et c'est la case de l'automne qui restera en dessous le plus grand juicet. Il y a 30 ans, le 20 mars 1992, sortait au cinéma le film réalisé par Paul Verhoeven et le scénariste Joe Esterhals intitulé Basic Instinct. Il a à sa tête d'affiche deux grands mots du cinéma hollywoodien, l'actrice Sharon Stone, qui avait fait ses débuts au cinéma en 1989 avec Beyond the Stars de David Schaperstein, ou encore Total Recall de Paul Verhoeven en 1990, ou plus récemment dans la série de Ryan Murphy, Raged, aux côtés de Sarah Paulson. Elle partage l'affiche avec le grand Michael Douglas, qui débute sa carrière dans les années 60, telles que Liaison Fatale d'Adriane Leen en 1987, ou La Guerre des Roses de Danny DeVito en 1989. L'histoire de Basic Instinct, c'est l'histoire de Catherine Trammell, qui est incarnée par Sharon Stone, une grande écrivaine de romans de style polar, mais lancée avec ses meurtres. Elle se retrouve au cœur d'une enquête policière où elle est accusée du meurtre de son mari, qui a été poignardée avec un pic à glace, exactement comme elle le décrit dans l'un de ses romans. Michael Douglas, ou l'enquêteur Nick Curry, qui doit résoudre ses meurtres. Le titre Basic Instinct se réfère au roman de Catherine Trammell, dans lequel elle représente l'instinct primaire de l'homme, qui était capable de tuer. La sortie de ce film a été perturbée plusieurs fois par des livres féministes et LGBT, jugeant que le personnage de Catherine, présenté comme une femme bisexuelle à caractère froid, n'aidait pas à la cause LGBT. De plus, la scène qui a le plus marqué les esprits et qui a fait polémique est une scène où l'actrice Sharon Stone est assise en robe courte, jambes croisées, elle les décroise et les recroise. L'actrice a avoué que le producteur lui aurait demandé de retirer ses sous-vêtements pour éviter le contraste de couleurs, sans lui dire du coup que la scène serait mise à l'écran. Ces quelques secondes font partie des scènes coupées lors de la diffusion en Suisse. Ce film sera diffusé à l'ouverture du Festival de Cannes en 1992. Il est resté trois mois dans le top 10 du box-office et a accumulé plus de 4 millions d'entrées. Faisant celui-ci le meilleur film en termes de spectateurs de l'année 1992, Sharon Stone a été cette année-là propulsé au sommet de sa carrière.